Le Centre international de conférences de Bamako CICB a accueilli, les 9 et 10 juin 2015, le Forum national des leaders religieux qui ont discuté du rôle et de la place de la MINUSMA. À travers ce forum, les leaders religieux du Mali entendent accompagner la MINUSMA dans la marche vers la stabilisation. Il s'agit notamment de discuter du mandat de la MINUSMA, mais aussi d'Islam et paix, et du rôle que jouent les leaders musulmans dans le retour de la paix. Ce forum a permis de fournir aux délégués venus de l'ensemble des régions et du district de Bamako des arguments qui leur serviront à mieux sensibiliser la communauté musulmane sur l'intervention de la mission onusienne. Le maire de la commune 3 du district de Bamako, où se situe le CICB, a réitéré tout le soutien du Conseil communel pour la bonne marche du Forum. Ce Forum national des leaders religieux musulmans, en partenariat avec la MINUSMA, est sans doute d'une grande importance au regard de la situation que vit notre pays. En effet, le thème de ce rendez-vous constitue une aspiration très profonde du peuple malien est une priorité gouvernementale. C'est pourquoi il a le soutien total du Conseil communal exprimé par ma voix. Aussi, ce forum vise-t-il à mieux expliquer aux représentants de la communauté musulmane le mandat et les objectifs assignés à la mission des Nations Unies au Mali, afin que ceux-ci, au regard de leur place et rôle, puissent mieux accompagner le processus de stabilisation de notre pays. Permettez-moi de remercier très sincèrement la MINUSMA pour avoir accepté la co-organisation du présent forum avec le Haut Conseil islamique du Mali. Forum qui, j'en suis sûr, va permettre une meilleure compréhension par les leaders religieux musulmans, voire le peuple malien, du rôle de la mission de la MINUSMA. Mission multidimensionnelle et intégrée de Nations Unies pour la stabilisation au Mali. Je crois que les Maliens ont besoin de comprendre, de se l'approprier pour mieux accompagner, conseiller et être avec l'aménagement et les autorités pour qu'ensemble, nous puissions arriver à ce qui est recherché tant, qui est la paix, la quiétude et la réconciliation dans notre pays. A quelques semaines du renouvellement du mandat de la MINUSMA par le Conseil de sécurité des Nations Unies, l'adjoint au chef de la mission onusienne, M. Arnaud Akoujenou, a salué les leaders musulmans du Mali pour la bonne tenue de ce forum. Il a aussi insisté sur le rôle central et proactif des leaders religieux au Mali. Ce qui nous réunit aujourd'hui, c'est avant tout cette communauté d'esprit et d'action qu'il convient de renforcer et de soutenir au service de la paix au Mali. Le mandat de la MINUSMA s'inscrit exclusivement dans la réalisation de cet objectif. Toutefois, la reconquête de cette valeur universelle, de ce bien immatériel, ne peut se réaliser que si des femmes et des hommes de bonne volonté se mobilisent au quotidien. C'est un effort, mais surtout, c'est une responsabilité collective. « Chacun d'entre nous, dans cette salle, reste et demeure un artisan de la paix. » Comme le dit si bien ce vieux proverbe, je le cite, « La paix n'arrive jamais par surprise. Elle ne tombe pas du ciel comme la pluie. Elle vient à ce qui la prépare. » Fin de citation. La MINUSMA est au Mali pour appuyer le processus de paix. À vos aspirations, d'hommes et de femmes, à vos rêves, la MINUSMA peut servir de tremplin dans leur réalisation. Sûr le président de la République, sous votre autorité, le peuple malien, le gouvernement et toutes ses institutions, les amis du peuple malien et ses partenaires dans la MINUSMA, nous avons aujourd'hui l'occasion ensemble d'écrire une page historique. Nous ne laisserons pas passer une telle opportunité. Nous travaillerons tous en synergie avec l'ensemble des acteurs nationaux et internationaux. Car le Mali est une terre d'avenir où l'impossible devient possible. Toutefois, la vigilance devra demeurer de mise. Les formes de menaces, notamment les trafics transfrontaliers, le terrorisme, constituent de graves facteurs de déstabilisation. Cette situation doit nous amener tous ensemble à réagir avec encore plus de détermination, notamment dans la phase de mise en œuvre de l'accord du 15 mai 2015. En prenant la parole, le président de la République du Mali a fait observer une minute de silence à la mémoire des soldats de la paix tombés au champ d'honneur. Il a ensuite fait un rappel historique de la création de l'Organisation des Nations Unies et sur les démarches qui ont abouti à l'arrivée de la MINUSMA au Mali. Cette idée d'un forum sur la mission de la MINUSMA et son rôle d'un processus de paix comme celui en cours au Mali était indiqué pour une meilleure compréhension entre les uns et les autres, et surtout une plus grande et meilleure compréhension du rôle et de la mission multinationale intégrée des Nations Unies pour la paix et la stabilisation au Mali. Transpire sur la pluie ne vous sert de rien, puisque l'on ne sait pas que vous transpirez. Mais c'est vrai que beaucoup a été fait. Il y a eu des moments d'incompréhension. Il y a eu des moments merveilleux de courage, d'abligation et de sacrifice. Rarement, la mission des Nations Unies aura été l'objet d'attaques, comme l'a été l'aménagement. Des hommes venus du monde entier qui ont laissé leur vie, souvent parmi les plus jeunes de ceux commis à cette mission-là. Nous leur savons gré et nous leur sommes toujours grés. Nous aurons besoin, avec modestie, avec humilité, avec foi en la solidarité humaine, nous aurons besoin encore de l'accompagnement et de l'aménagement et de l'ensemble de la communauté internationale lequel accompagnement ne nous a jamais fait défaut au long de cette crise multiforme que nous avons connue en ce pays du Mali. dont nous émergeons, nous émergeons laborieusement, mais nous émergeons. Ces deux jours de travaux et de rencontres devront aboutir à l'élaboration d'un plan d'activité commune pour faire connaître le mandat de la MINUSMA aux populations et œuvrer tous ensemble pour soutenir les efforts de réconciliation et le retour à la paix. Un rapport final sera rédigé dix jours après le Forum. Abbé, on n'a pas besoin d'avoir besoin d'avoir besoin.